L'aval 4e face au Paris FC 8e, longtemps installé en tête du classement, les tangos ont perdu un peu de terrain avec la série en cours de 5 matchs sans succès, 3 nuls et 2 défaites. La bonne nouvelle pour Olivier Frapoli est que son équipe, meilleure défense du championnat, est toujours aussi solide. 0 à 0 à Saint-Etienne et victoire 1 à 0 en 16e de finale de Coupe de France face au tenant du titre Nantais. C'est sur cette assise défensive que les Mayennais vont essayer de construire une bonne performance face au Paris FC invaincu depuis 5 rencontres, 4 victoires, 1 nul. Les hommes de Stéphane Gilly vont tout faire pour étirer cette série et se mêler à la lutte pour les play-offs. Les Lavalois de Olivier Frapoli qui vont rapidement se mettre en action avec l'ouverture du score de Pablo Pagis. Premier but pour Pablo Pagis pour son deuxième match avec Laval, lui qui a été prêté cet hiver par l'Orient. Il est bien servi par Rémi Labo, il se jette sur cette pelouse et vient tromper auprès Cambadio. 1 à 0 pour Laval, dès la sixième minute de jeu, les Tango qui insistent et qui retrouvent par séquence leur jeu léché qui avait fait leur succès en début de championnat. Elle résiste pour l'instant à la défense parisienne pour ne pas encaisser un deuxième but qui rendrait difficile un retour. Il y a du mouvement, il y a de la générosité côté Tango. Pour l'instant ça n'est récompensé que partiellement avec le but en tout début de rencontre. Mais un fait de jeu important, on va intervenir dans les arrêts de jeu de la première période avec ce carton rouge direct sorti à l'endroit de Jimmy Roy. De l'engagement pour Jimmy Roy avec cette semelle. 1 à 0 à la mi-temps pour Laval, mais les hommes d'Olivier et Frappoli vont devoir tenir en infériorité numérique. D'autant que le PFC est en grande réussite en déplacement actuellement. Les hommes de Stéphane Gilly restent sur quatre succès consécutifs à l'extérieur. Un changement pour le PFC avec l'entrée de Josias Luquembila, le Suisse. Entrée de deuxième mi-temps. Évidemment Stéphane Gilly va tirer profit immédiatement de sa supériorité numérique. Nous sommes dans la continuité de l'engagement du deuxième acte avec ce centre qui va arriver jusqu'à Josias Luquembila. A peine plus d'une minute s'est écoulé depuis le retour des vestiaires que Josias Luquembila. Le Suisse marque son troisième but de la saison. Le centre d'Alimani-Ghori et cette reprise instantanée, spontanée pour tromper Mamadou Samassa. Ça fait un but partout. Albat Long, la deuxième période pour les Mayennais avec le PFC. C'est forcément qui pousse, qui insiste et il y a cette bonne sortie de Mamadou Samassa pour réduire l'angle de Dabila. Le Paris FC qui a été éliminé en 16e de finale de Coupe de France à Valenciennes il y a quelques jours. Défaite 2 buts à 1. En fait il y a uniquement cet objectif play-off qui reste pour les Franciliens. Mais il est tout à fait accessible. Surtout si succès il y a ce soir à Le Basseur. Mais malgré de nettes opportunités, beaucoup de tentatives en deuxième mi-temps, plus rien ne sera marqué. Un par tout score final, la Val enchaîne un sixième match sans victoire mais a su tout de même résister. Les tangos restent quatrième, le Paris FC neuvième à un point seulement des play-offs.